Eh bien, la joie dans l'équipe de Saint-Rensport, il vient de rapporter la goutte à coup de 27 avril organisée à Hambourg à l'occasion de la fête nationale de 27 avril. Il y a une joie pour tout le monde, un événement. Tous les Togolais s'embrassent. Bonjour Monsieur le capitaine de l'équipe d'Agaza, nous nous retrouvons maintenant à la fin du tournoi qui a été organisé à l'occasion de la fête de 27 avril. En plus, vous venez de perdre le match au profit de Saint-Rensport de Bafilo. Alors, donnez-nous une nouvelle impression sur d'abord l'organisation de la fête de 27 avril et sur le tournoi. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour toute l'opportunité que vous m'avez accordée pour cette interview. Je voudrais vous remercier et je remercie toute l'organisation pour le travail plus qualitatif que vous venez d'accomplir sur le terrain. Et nous sommes en foot et comme vous le savez, entre nous Togolais, nous avons perdu un Togolais qui a perdu contre un Togolais. Alors pour nous, c'est encore une défaite comme une victoire. Donc, nous prenons la chose ainsi. Donc, faire plaît, victoire, la fête et tout continue. Merci Monsieur le capitaine de l'équipe. Je vous remercie. C'est toute bonne fête à tous les Togolais et à nous tous, en Allemagne comme au Togo. Monsieur Raffilo, je vous remercie. 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 Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. C'est la fête de l'indépendance, le 27 avril. Donc c'est la fête de l'indépendance du 27 avril. Ok, merci. Je suis Kofi Lodo, heureux d'être parmi nous pour la fête de l'indépendance du Togolais. Nous sommes aujourd'hui le 25 avril et nous avons organisé une journée culturelle togolaise. Aujourd'hui, c'est le jour du tournoi de football entre les frères togolais. Il y a eu 5 équipes qui ont participé. Comment avez-vous trouvé la journée ? D'abord, vraiment, c'était une journée très excellente. Le soleil de notre côté, ça veut dire, c'est une preuve que ce que vous avez fait est très bien. Et il faut voir comment ça a brûlé le soleil, c'est très 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 bien. Moi, j'ai trouvé des gens, des Togolais, très loin de leur pays, joyeux, contents, sympas, entre eux, en train de jouir autour du football. Ça, c'est une initiative qu'il faut féliciter et il faut que ça continue, il faut que ça aille de là-bas. Je suis très content et je crois que tout le monde, tous ceux qui sont là, le public qui était ici aujourd'hui, tout le monde était content, c'est une bonne chose. Est-ce que vous êtes surpris de voir à Gaza une équipe de Baffino au final ? Non, je crois que c'est le soleil qui a voulu que ce soit comme ça. D'abord, si je suis arrivé, j'ai vu tout le monde du Togo du Sud, de l'Est jusqu'à l'Est, de l'Ouest à l'Est, tous les fils du pays sont là. Donc, ce n'est pas une fête pour les EV, ni les Kabiens, ni les Koto-Koli, mais c'est une fête togolaise. Et c'est bizarre que Dieu a voulu que ce soit une finale qui oppose à Gaza et l'équipe de Baffino. Donc, quelque part, c'est un signe pour nous que nous sommes ensemble, il n'y a jamais eu de problème au Sud, nous sommes toujours là ensemble. Et le football l'a encore montré aujourd'hui, à Gaza et Baffino au final, vraiment, un peu comme ça. Pensez-vous que ça se rétera sur ce tournoi d'aujourd'hui ou bien le 22 prochain, il y aura plus qu'aujourd'hui ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est le signe, c'est un signe pour les gens qui n'ont pas eu le temps à passer aujourd'hui, c'est samedi. Les gens sont partis au travail, on connaît nos activités ici. Je crois que tout ce que j'ai appris jusqu'à présent, il faut peut-être chercher une autre salle, parce que j'ai peur que la salle réservée n'arrivera pas à contenir le public togolais et surtout les étrangers qui vont venir. Les gens disent que c'est un signe fort que la diaspora est en train d'envoyer au monde entier, être du même avis. Ce que je sais, je sais que les Togolais au pays attendent beaucoup de la diaspora. Et ce que moi je viens de voir aujourd'hui est ce qui est en train d'être fabriqué ici à Hambourg, à travers vos activités, à travers le site qui vient d'être créé www.togovia.com Le mot de fin qu'il faut dire, pour ne pas précipiter les choses, c'est pour féliciter ceux qui ont organisé. Ça, des jeunes qui se sont seulement mobilisés pour faire de grandes choses comme ça. Vous ne voyez pas la portée, mais moi je vous dis, c'est une entreprise honorable. Continuez et ne vous laissez pas décourager, aller de l'avant. Nous estimons que M. Lelot a été vraiment modeste. Nous présentons M. Lelot, le poumon de la diaspora togolaise à Hambourg. Il y a le site www.togovia.de Vous pouvez voir aussi ce que M. Lelot est en train de faire pour la diaspora. Les cours d'aliment, l'aide sociale, l'aide culturelle et éducative. Donc nous remercions beaucoup M. Lelot, merci. Je vous remercie. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501